La population a participé en grand nombre à la deuxième édition de la fête estivale d'Arvida. Sur le site des festivités, au Carré Davis, les organisateurs estiment que 8 000 personnes ont préparé à l'événement, qui s'est déroulé du 14 au 16 juin. C'est 6 000 de plus que l'an dernier. Parmi les activités à se tenir sur le site où avait été aménagé un grand chapiteau, on retrouvait des jeux gonflables, des kiosques d'artisans, de l'animation et des spectacles en soirée. Cette fête a été l'occasion de souligner le 75e anniversaire du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida. Samedi, on a procédé au dévoilement d'une exposition extérieure de 20 photographies visant à célébrer les travailleurs qui ont fait vivre l'usine. Ces photographies sont révélées sur des panneaux d'aluminium et illustrent la vie quotidienne et les métiers de l'usine, en portant une attention particulière au portrait des travailleurs. La fête a aussi permis de recueillir 2 000 signatures en appui à la reconnaissance du statut patrimonial d'Arvida. Le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour, a tenu à souligner tout le travail accompli par le comité organisateur pour le succès de cette fête. L'an prochain, l'événement est de retour d'ajouter M. Dufour, qui a déjà de nouvelles idées en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada